On me pose toujours la question, Davy, toi qui t'y connais vraiment en couple, comment faire pour maintenir la flamme quand on est ensemble depuis longtemps ? Comment faire renaître l'amour de ses centres quand on a partagé les mêmes toilettes pendant trois ans ? Ce à quoi je réponds toujours la même chose, je sais pas. Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que l'amour, ça se maintient avec des petites choses. Regardez. Lorsqu'on partage sa vie depuis six ans avec quelqu'un... On peut monter le son de la télé ici ? Lorsque c'est son anniversaire, on a envie de lui prouver son amour. Et parfois, prouver son amour à quelqu'un, c'est faire des choses simples, comme un petit déjeuner au lit par exemple. La surprise du matin, c'est maintenant. Coucou ! Il faut se réveiller. Voilà. Et voilà. La surprise. Joyeux anniversaire. Où tu vas ? Super, super. Six ans, bravo. Je ramasserai plus tes poils. Bien sûr, le petit déjeuner au lit, c'est plutôt classique. Il faut bien connaître les goûts de l'être aimé si on a envie de le surprendre. Regardez. La passion de mon chat, c'est faire tomber des silos de la table. Il n'a que l'embarras du choix. C'est pas le qu'elle choisit. Il a eu peur. Au final, avec très peu de choses et un peu d'imagination, on peut rendre l'autre heureux. Et parfois, un simple tube de dentifrice suffit. Ça va être un peu d'équipe de dentifrice. Sous-titrage ST' 501